Salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Gaming News, l'endroit où vous le savez, du lundi au vendredi à 7h du matin, vous avez les dernières actus sur les jeux vidéo, absolument. Aujourd'hui dans le sommaire qui s'affiche autour de moi, nous allons reparler encore une fois de la Playstation 5, puisqu'une image est apparue avec notamment la date de sortie de Spiderman, Miles Morales, donc aussi de la Playstation 5, et toute une liste de prix, oui encore, sur la Playstation 5, mais également cette fois-ci, manettes, caméras, télécommandes, tout en fait, absolument tout, une grosse liste avec pas mal de dates de sortie, on va en parler, tous ensemble, juste là, et on mettra ça en parallèle des propos de Bloomberg qu'il y a eu il y a quelques jours. Deuxième sujet de ce Gaming News, Crash Bandicoot 4 It's About Time, qui justement, eh bien, proposerait deux choses, déjà dans un premier temps, des micro-transactions, ça c'est un petit peu, apparemment c'est un petit peu problématique, on va en parler aussi, mais également une nouvelle vidéo de gameplay, on parlera dans un troisième temps du parc, Nintendo repoussé pour son ouverture, et on a eu le prix qui a été injecté par les studios Universal dans cette partie du parc, c'est un truc vraiment de ouf, vraiment énormément, et on parlera dans un quatrième temps du sujet le plus brûlant, vraiment, il s'agit de Nintendo qui, à l'occasion d'une réunion, d'une grosse réunion en fait, tout simplement, le président Shuntaro Furukawa, eh bien, s'est prononcé à la fois sur le Joy-Con Drift et sur l'avenir des Nintendo Direct, qui risque peut-être un petit peu de caler sur le futur. Allez, on passe dans un premier temps, eh bien, du côté de Playstation, figurez-vous que Playstation, qu'est-ce qu'on attend sur le Playstation ? Eh bien, la Playstation 5, oui, je pense qu'on attend tout ça, voilà, même si on attend bien sûr Ghost of Tsushima qui sort dans pas longtemps et qui va être très cool, on attend bien sûr la nouvelle Playstation 5 avec pas mal d'annonces, des jeux, tout ci, tout ça, bref. Eh bien, figurez-vous qu'il y a quelques jours, je vous parlais des propos de Bloomberg qui expliquait qu'apparemment Playstation souhaiterait revendre, enfin, ça ferait vendre sa Nintendo Switch un petit peu à perte pour se fixer sur le prix de la Xbox Series X qui sera en dessous. Je précise encore une fois que la vente à perte est interdite pour les commerçants, mais n'est pas interdite par les fabricants. Voilà, je leur ai précisé encore une fois parce que j'ai eu beaucoup de commentaires, mais c'est interdit la vente à perte, pas pour les fabricants. Hyper important à noter quand même. Bref, eh bien, figurez-vous qu'on a une nouvelle information, alors on va prendre ça avec des grosses pincettes encore une fois. Quand je parle de ces trucs-là, je vous le dis, on prend des pincettes, prix et date de sortie. Voici la grille tarifaire apparemment des dates de sortie japonaises, globales, mais également des prix dans pas mal de devises différentes. Pour la PS5 Blu-ray, donc avec le lecteur, on serait sur du 499€, pas du tout le 400€ qui serait, eh bien, le prix de la Xbox Series X. On serait sur la PS5 Digital à 400€, là par contre, je sais pas si effectivement ça va être le cas. 100€ de moins pour un lecteur Blu-ray en moins et tout cela, ça ferait quand même cher la PS5 All Digital, personnellement, c'est mon avis. On serait sur du 59,99€ pour la nouvelle manette. Le chargeur des manettes serait à 29,99€. La PS5 Camera HD qui pourrait être achetée avec, eh bien, faudrait 59,99€. Le même prix que la manette, personnellement, ça me paraît un petit peu étrange encore une fois. Le même prix que la manette pour la caméra, bon, ça me paraît un peu chelou. Le puce 3D headset, c'est-à-dire le casque qu'on voit juste là, juste au-dessus, 179€. La manette, la télécommande, 29,99€. Le stand vertical, 19,99€. Le truc qui, normalement, devrait être donné avec la console, on précise, bon, espérons qu'il soit donné avec la console. Et surtout, la date de sortie de Spider-Man Miles Morales, tandis que nous sommes en train de refaire le let's play intégral de Spider-Man PS4, qui sortirait le même jour, le 20 novembre, au prix de 39,99€. Petite information concernant Miles Morales, puisque beaucoup en parlaient, c'est un petit peu un stand-alone, si vous voulez. C'est dans le même univers que Spider-Man PS4 qu'on a eu avant, mais un stand-alone, c'est-à-dire un petit peu comme ce qui avait été fait avec Uncharted, Uncharted Lost Legacy. Voilà, avec des personnages de l'univers, mais dans le même univers, mais un petit peu différents en stand-alone. Voilà, pour information, c'est pas du tout le même jeu, c'est pas du tout le même jeu exact, ou un jeu totalement différent. PlayStation avait expliqué ça par rapport à ça. Alors, vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Pensez-vous que cette grille, à la fois tarifaire et de lancement, 14 au Japon et 20 chez nous, est crédible ou pas ? Perso, oui pour certains trucs, non pour certains autres, mais dans la globalité globale, des choses, au final, pourquoi pas ? Oui, mais c'est ce qui me paraissait un peu étrange quand même, c'était le prix de la manette au même prix que la PlayStation 5 caméra, sachant qu'il y a énormément de technologie dans cette manette, on l'a vu auparavant, donc ça paraissait un petit peu étrange. Et puis surtout, on met en comparaison les propos de Bloomberg, Bloomberg, c'est dans aucun sens, Bloomberg, mais non, Bloomberg, qui parlait d'un repositionnement sur le prix de la Xbox Series X, qui serait autour de 400€. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que 499€ ? Ou alors 400 et 400 ? Bref, vous me direz ce que vous en pensez, bien sûr, dans les commentaires par rapport à tout cela. Allez, on passe maintenant au deuxième sujet de ce Gaming News, il s'agit de Crash Bandicoot. Alors Crash Bandicoot, vous le savez, Activision a révélé son nouveau bébé, It's About Time, Crash Bandicoot 4 précisément, et on a eu pas mal de nouvelles informations. Déjà, une nouvelle vidéo de gameplay d'un niveau entier que vous verrez aussi en haut, juste là, mais surtout une information qui m'a un petit peu effrayé et qui va peut-être effrayer un petit peu les fans de la licence, la possibilité d'avoir des micro-transactions dans Crash Bandicoot. Écoutez, en général, quand on dit micro-transactions, ça picote un petit peu. Alors, d'où vient cette information ? Eh bien, déjà, on a eu pas mal d'informations sur Twitter, notamment de certains mails qui ont été reçus depuis GameStop, avec notamment la possibilité d'avoir, lorsqu'on précommande le jeu, des skins pour Crash, mais également pour Coco, mais aussi la possibilité, donc on le voit, le petit bonus du tablier qui est juste là, par exemple. Ce petit bonus du sablier qui va apporter des petites choses en plus dans le jeu, et puis la possibilité, via de l'argent réel, d'acheter peut-être des skins pour Crash et des skins pour Coco, ou des skins peut-être pour les autres personnages. Alors, on sait pas trop encore où est-ce qu'on va avec ce genre de délire. Est-ce que ça vous effraie un petit peu qu'on ait des achats in-app directement là-dessus ? D'ailleurs, c'est quelque chose qui a été repéré sur le Microsoft Store, aussi par rapport à Crash Bandicoot 4. A voir ce qui va être fait, autant un Season Pass ou un ensemble de DLC qui seraient vendus à côté, ça je peux comprendre parce que les développeurs continuent à bosser sur ce genre de jeu, et d'accord, autant des microtransactions qui pourraient permettre d'acheter des skins pour Crash et Coco. Je me dis, bon, non, mettez pas ça dans Crash parce que ça me paraîtrait complètement... Enfin, ça paraît complètement ouf en fait d'avoir ça dans Crash Bandicoot. Je me dis, mais où est-ce qu'on va avec ces microtransactions ? Ça serait quand même un gros délire. Bref, allez, on passe maintenant au troisième sujet de ce Gaming News, on va assez vite là-dessus. On part du côté, eh bien, du parc Nintendo. Alors, vous le savez, le parc Nintendo qui est juste là, eh bien, il est déjà très bien avancé, quasiment terminé même, et surtout, eh bien, il devait ouvrir en juillet prochain. Eh bien, figurez-vous que son ouverture, justement à cause de l'épidémie actuelle, eh bien, elle est encore une fois repoussée dans son ouverture, justement parce que, bien évidemment, si tous les gens se viennent, se collent, etc., c'est toujours très compliqué pour ce genre de délire. Alors, il était... Non, il devait rouvrir, justement, le 8 juin dernier, pardon, et justement, Universal Studios a décidé de toujours pas rouvrir, de repousser son ouverture, et en plus de cela, ils ont dit, on sait pas, voilà. On sait pas quand est-ce qu'on va l'ouvrir, on sait pas quand est-ce que ça va arriver, et en plus de ça, on a eu une estimation de l'investissement qui a été fait par Universal Studios sur cette section de Super Nintendo World, qui s'élèverait à 560 millions de dollars pour donner vie, justement, à cette partie du parc. 560 millions de dollars. Vous imaginez que le retour sur investissement, il va falloir qu'il se fasse. Personnellement, j'aimerais... J'adorerais y aller, mais malheureusement, avec les avions qui sont un peu difficiles à prendre maintenant pour aller là-bas, et puis l'ouverture qui est reportée, à mon avis, on risque pas de sitôt de pouvoir s'y rendre. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai le lien de End Gadget, si vous voulez, en description pour toutes les explications se concernant, voilà, si ça vous intéresse. Et c'est vrai que c'est un petit peu effrayant de ce côté-là, de se dire, ils ont injecté énormément d'argent, et pour l'instant, ils peuvent toujours pas rentrer dans leurs frais, à cause de toutes les bidémies actuelles, bien évidemment, bah oui, toute l'industrie, et tous les secteurs de l'industrie sont assez... sont assez paralysés, sont assez paralysés par ça. Allez, maintenant, on passe sur le sujet qui peut-être vous intéressera le plus si vous êtes fan de Nintendo, c'est notamment, eh bien, Nintendo Switch, Joy-Con Drift, et Nintendo Direct avec Chutaro Furukawa. Alors, il y a pas mal de petites choses. Déjà, dans un premier temps, on va s'arrêter sur le fait que c'est le PDG de Nintendo Japon, et qu'il s'est excusé, officiellement, pour, eh bien, ce fameux problème de Joy-Con Drift. Alors, on le savait, Nintendo faisait un petit peu le mort depuis quelques temps, avec ce fameux Joy-Con Drift, où ils ont dit que, finalement, ils réparaient pas, et puis, finalement, ils se sont pris des procès aux fesses, et puis, finalement, ils réparent, et puis, maintenant, on en est rendu au fait qu'ils réparent vos Joy-Con Drift, même en dehors de la garantie, même si c'est plus sous garantie, le Joy-Con Drift, bam, tu les envoies, ils te les réparent. Et puis, bah, du coup, on avait toujours pas eu de mot du PDG de Nintendo, Chutaro Furukawa. Eh bien, ça y est, il s'est enfin exprimé en disant, concernant le Joy-Con Drift, nous nous excusons pour les problèmes que cela a pu causer aux consommateurs. Bah, tu m'étonnes, il y en a beaucoup, quand même. Il est peut-être temps, effectivement, trois ans après, de commencer à en parler. Nous continuons de chercher à améliorer nos produits, mais comme le Joy-Con est au cœur d'une classe action aux Etats-Unis, c'est-à-dire, en fait, une action qui regroupe plein de consommateurs et qui les attaque en justice, et que l'affaire est toujours en cours, nous nous abstiendrons de commenter des actions spécifiques. En gros, Nintendo ne peut pas s'exprimer sur ce qu'ils sont en train de faire pour travailler sur les Joy-Con, peut-être pour une prochaine Nintendo Switch, mais, effectivement, ils sont toujours en train de poser dessus, et ils s'excusent pour ça. Bon, c'est pas grand-chose, mais en plus de proposer la réparation et de s'excuser, je trouve ça, franchement, très bien. Alors, bien évidemment, c'est toujours pas réglé, hein, bien sûr. D'ailleurs, merci à ceux qui continuent à utiliser la méthode que je vous ai proposée pour le faire et qui continuent à me remercier sous la vidéo. Merci beaucoup, ça me touche toujours de voir un petit commentaire. Mais, quoi qu'il en soit, je trouve ça plutôt sympa, voilà, d'avoir ce genre de petits mots. Mais ce n'est pas tout concernant Nintendo. Figurez-vous que, justement, dans la même, on va dire, la même big réunion, et bien, il s'est exprimé par rapport au Nintendo Direct. Et là, on est un petit peu plus... On a un petit peu plus chafouin là-dessus. Pourquoi ? Vous le savez, les Nintendo Direct, on n'en a pas eu depuis très longtemps. À cause de l'épidémie actuelle, Nintendo avait exprimé le fait que ils n'en feraient pas cette année. Et puis, comme il n'y a pas le 3, bah, pas besoin d'un Nintendo Direct pour le 3. Et on a vu, depuis le début de l'année, pas mal de Nintendo Direct spécialisés se faire. Les Pokémon Direct sont pas forcément liés à Nintendo, mais un petit peu quand même. Les Smash Bros Direct, les trucs directs, les machins directs, bref, des Directs pour un jeu par-ci, des Directs pour un jeu par-là, des Directs pour un jeu par-là. Nintendo ayant même invité tous les autres éditeurs à révéler leur jeu à l'extérieur d'un Nintendo Direct, on l'a vu par exemple avec Electronic Arts qui a révélé Apex sur Switch dans son EA Play, etc, etc. Eh bien, et là, c'est là où ça va un petit peu grincer des dents, il explique justement que Nintendo pense que les Nintendo Direct est un moyen particulièrement efficace de transmettre des nouveaux contenus de jeux et des annonces aux fans, mais que cependant, et là, quand t'as un mais au milieu d'une phrase, tout ce qu'il y avait avant, tu peux le balancer, hein, bien évidemment, je n'ai rien contre telle personne, mais, boum, tout ce qu'il y avait avant, tu le balances à la poubelle. Eh bien, là, il explique, mais, cependant, des moyens plus efficaces pourraient devenir disponibles à l'avenir et ils pourraient envisager la meilleure façon de fournir de nouvelles informations aux fans. Donc, on aurait dans l'avenir des meilleurs dispositifs pour annoncer les jeux aux fans de Nintendo que les Nintendo Direct. Alors, des meilleures méthodes pour annoncer plein de jeux aux fans de Nintendo à part les Nintendo Direct. Alors, je me dis, si t'as pas de console Nintendo, ça peut pas être affiché sur la Nintendo Switch. Si t'as pas de Direct, bah t'as pas de Direct, bien évidemment, hein. Et si t'as pas de Direct, bah t'as pas de Direct. Voilà, pas de Direct, pas de Direct. Pas de Direct, pas d'annonce. Pas d'annonce, pas de Direct. C'est quand même assez étrange. Alors, je sais pas ce qu'ils veulent faire chez Nintendo, mais quoi qu'il en soit, la fin des Nintendo Direct, telle qu'on les connaissait auparavant, induit aussi également par cette épidémie actuelle, semble se préciser du côté de Nintendo. Je trouve ça un petit peu, je trouve ça un petit peu, un petit peu étrange. On en avait discuté, on disait, est-ce que c'est la fin des Nintendo Direct ? Bah, Nintendo commence un petit peu à le teaser de ce côté-là. Vous me direz ce que vous en pensez, bien sûr, dans les commentaires, mais entendre c'est très bien, ça permet aux fans et puis cependant, des moyens plus efficaces existent, donc on verra dans le futur. Bref, je n'ai absolument aucune idée de comment ils veulent faire pour le futur, donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires ce concernant. Allez, on termine le Gaming News juste là, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous fera réagir et j'espère que vous aurez pas mal de commentaires à venir dessous par rapport à tout cela. N'hésitez pas, même si c'est un pavé, n'oubliez pas, je lis tout, même si je ne peux pas répondre à tout le monde, évidemment. Donc n'hésitez pas. Allez, je vous fais des gros bisous, merci d'avoir checké ce nouveau Gaming News, on se retrouve demain à 7h pour de nouvelles news et cet après-midi en stream pour de nouveaux gameplays et ce soir pour un nouvel épisode de Let's Play et très certainement cet après-midi pour un gameplay sur la chaîne. Bref, il y a plein de choses pour tout le monde qui sortent, vous cliquez où vous voulez, un peu comme une chaîne de télé. Bref, faites-vous kiffer. Allez, je vous fais des gros bisous, on se dit à très très vite sur la chaîne ou pas être toujours encore à vous et à votre écran de l'étilé. Salut, salut !